Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo setup, vous l'attendiez, nouvelle vidéo setup 2022 les gars, c'est parti, on y va, on va faire le tour, je vous présente tout ça, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à partager, vous abonner, activer la cloche et liker, let's go, c'est parti, on fait le tour du setup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gars, on a fait le tour du setup complet, vous venez de le voir, maintenant je vais vous présenter les composants de tout mon setup, voilà, je vais tout vous détailler, il y a des choses où j'ai pu les boiter, bien sûr, j'ai pas tout gardé non plus, mais voilà, on va commencer tout d'abord, comme vous avez pu le voir, sur tout ce qui est sur mon bureau, donc tout ce qui est clavier, souris, la webcam, le stream deck, etc. Donc du coup, on va commencer par le stream deck les gars, chez Elgato, vous connaissez, voilà, tout basique, bon j'ai pris le mini parce que je savais pas si j'allais réellement en avoir besoin, mais le petit conseil que je peux vous donner, si vous pensez acheter un stream deck, économisez et prenez le plus gros, voilà, là c'est un 6 touches, prenez 12 touches les gars, parce que franchement, c'est très bien, et je regrette un peu de pas avoir pris le 12 touches, mais franchement ça c'est cool, voilà. Donc là, on est passé au stream deck, ensuite, au niveau de ma souris, ma souris de jeu, c'est une G502 sans fil, voilà, tout simplement, une G502 sans fil, pour jouer, voilà, tout simplement, elle est nickel, elle est bien, après il y en a qui aiment pas parce qu'elle est grosse, etc., mais moi franchement, elle correspond bien à mes mains, et franchement, je la kiffe de fou, et je la conseille, sans fil, je n'ai jamais eu de problème, elle ne s'est jamais déconnectée, jamais rien, elle est vraiment incroyable, cette souris, donc Logitech G502, les gars, n'hésitez pas, compromis, rapport qualité-prix, c'est franchement pas mal. Ensuite, les gars, on va passer à ma souris de bureau, donc ma souris de bureau, c'est celle-ci, toujours chez Logitech, les gars, avec deux macros juste là, donc c'est une G305 de chez Logitech, franchement, même pour jouer, elle est bien, mais c'est vrai que moi, je préfère avoir plus de boutons sur ma souris, parce qu'au niveau des doigts clavier, bah voilà, bref, je viens de lâcher un gros postillon, mais du coup, voilà, donc ça, c'est ma souris pour naviguer, faire mes montages vidéo, etc., et ensuite, j'ai ma souris de jeu, donc qui est ici, la G502 Light Speed, les gars, sans fil, donc voilà, du coup, c'est carré, je vous conseille beaucoup, Logitech, franchement, rien à dire, c'est les boss, je kiffe de fou, d'ailleurs, s'ils ont deux, trois trucs à m'envoyer, let's go, je lol, mais du coup, voilà. Ensuite, les gars, on va passer au clavier, alors, au niveau des claviers, j'ai un clavier de jeu et un clavier de bureau, tout simplement, alors, mon clavier de bureau, il est ici, voilà, c'est celui-ci, donc pareil, de chez Logitech, les gars, bon, franchement, il est fun, c'est le G213, G213, rien à dire, franchement, après, voilà, pour jouer, je ne suis pas hyper fan non plus, sinon, pour clavier de jeu, les gars, j'ai celui-ci, le Ducky One de Mini, il est juste incroyable, il est juste incroyable, franchement, si vous pouvez, achetez-vous le Ducky, il est incroyable, moi, je ne peux rien dire de plus, franchement, les gars, voilà, il est ici, il est juste incroyable, il fait des bruits, c'est juste satisfaisant, bref, si vous avez la possibilité d'économiser et de vous acheter ce Ducky, il est juste insane, franchement, je vous le conseille, il est incroyable, c'est des switches rouges, je crois, et franchement, voilà, vraiment nickel, donc ça, c'est clavier de jeu et clavier de bureau, ensuite, qu'est-ce qu'on a, on va passer à la webcam, les gars, alors, je vous ai fait une vidéo sur une webcam à 15 euros sur Amazon, franchement, pour débuter, pas besoin de mettre un budget de ouf, commencer avec cette webcam-là, moi, j'ai commencé avec une webcam à 15 euros Amazon, franchement, ça suffit l'argeau, ça ne fait pas les mises au point, etc., mais si vous n'avez pas de budget, 15 euros, ça suffit, c'est une Logitech, basique, enfin, ce n'est pas une Logitech, c'est une webcam Amazon, voilà, de base, franchement, il n'y a rien d'incroyable, vous pouvez la poser, tac, j'ai fait la vidéo, je vous laisserai aller la voir, donc j'ai celle-ci pour me faire une double cam, quand je fais des ouvertures booster Pokémon, voilà, et sinon, j'ai ma webcam Logitech, toujours, c'est 922 Pro HD, voilà, stream webcam, nickel, en 1080 par 30 fps, ou en 720p 60 fps, voilà, ça fait le taf, elle est nickel, voilà, j'ai rien à dire, donc n'hésitez pas, les gars, tous les liens seront en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer dessus, juste en passant par là, je suis partenaire Amazon, donc quand vous achetez avec Amazon, bah, du coup, je gagne une petite commission, on ne va pas se le cacher, du coup, voilà, c'est carré. Ensuite, donc, on a passé souris, clavier, le stream deck, la caméra, on va passer au casque, donc le casque, j'ai récemment acheté le Logitech Pro Wireless, voilà, avec mon anglais incroyable, voilà, donc c'est celui-ci, le casque sans fil, pareil, j'ai fait une vidéo dessus en unboxing, n'hésitez pas à la checker, les gars, ce casque est vraiment incroyable, voilà, je ne vous en dirai pas plus, je présente juste mon setup, du coup, voilà, le casque Logitech, les gars, toujours, je kiffe, par contre, le micro, toujours vidéo unboxing, les gars, vous connaissez, je ne vous cache rien, le micro, j'ai opté pour le Wave 3 de chez El Gato, il est juste incroyable, les gars, je vous le montre tout de suite, il est ici, voilà, il est là, franchement, il est juste insane, la perche, c'est une perche rod, du coup, ce micro, franchement, il est juste incroyable, moi, je vous le conseille, économisez et faites-vous plaisir avec un bon micro, et franchement, ce micro-là, il est insane. Vraiment, donc, voilà, le Wave 3 de chez El Gato. Ok, les gars, ensuite, on va passer à tout ce qui est écran. Alors, écran, j'ai trois écrans, donc, j'ai le premier écran qui est ici, c'est un Acer 27 pouces, voilà, c'est un Acer 27 pouces, 75 Hz, que j'avais acheté quand j'avais ma PS4, du coup, rien à voir avec un 144, mais cet écran, franchement, il est incroyable, il est incroyable, je n'ai jamais eu aucun problème avec, et du coup, je me suis fait plaisir à racheter celui-ci, le même Acer ici, voilà, donc, c'est exactement le même en 144 Hz, 27 pouces, tout sera dans la description, voilà, c'est le même, mais en 144. Et ensuite, j'ai piqué, entre guillemets, l'écran, l'écran, l'écran de bureau basique de 2015, je crois, ou 2000, je ne sais pas, 2012 au moins, minimum. Bref, c'est un vieil écran en 60 Hz, je crois, c'est un Samsung, voilà, tout simplement, c'est un Samsung, et pour vous dire, il n'y avait même pas les vis derrière, vous savez, pour le mettre sur une perche, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait, les gars ? J'ai acheté, tout simplement, un adaptateur qui se met juste ici, vous voyez, c'est un adaptateur qui se met sur le support d'écran, voilà, tout simplement, et du coup, ça m'a permis de pouvoir le mettre sur un support écran, au lieu de le poser. Ensuite, les BG, du coup, on a une lampe, regardez, c'est ma lampe de portugais, voilà, j'ai mis du scotch, voilà, c'est une lampe basique, voilà, tout simplement, et puis voilà, voilà, les gars, pour tout ce qu'il y a sur mon bureau, on va passer maintenant à tout ce qu'il y a dans le PC, les gars, et je sais que c'est ça que vous attendez le plus, j'ai récemment monté mon PC, voilà, donc je n'ai plus le PC Megaport, les gars, alors par contre, je n'ai pas fait le câble management, voilà, donc je vais tourner le PC, je n'ai pas du tout fait le câble management, donc vous ne faites pas attention, les gars, et on va passer à l'intérieur du PC, donc c'est parti, let's go, je vous montre l'intérieur. Let's go, les gars, on est donc à l'intérieur de mon PC, je vais tout vous détailler, voilà, j'ai rajouté quelques petites lettres, bref, je n'ai pas fini en soi, mais tout est dedans, donc du coup, on va passer au composant, je vais tout vous montrer. Du coup, les gars, on va passer au composant de mon PC, déjà, il faut vous dire qu'il est dans un boîtier, boîtier Emissi, forge 101M, alors ça veut dire qu'en fait, j'ai trois ventilateurs devant et un derrière, donc déjà, le boîtier, il est avec quatre ventilateurs, je vous montre la photo juste ici, le boîtier Emissi, voilà, donc tout est là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dedans ? Petite parenthèse, les gars, au niveau de l'alimentation, je la refais parce que je viens de faire le montage vidéo et j'ai dit une énormité, du coup, je fais le montage, c'est pour ça que je n'ai pas le même t-shirt, bref. L'alimentation, c'est une 550 watts, les gars, je ne sais pas pourquoi, dans la vidéo, je dis que c'est une 250, mais n'importe quoi, bref, je retourne un petit bout de la vidéo, let's go. L'alimentation, c'est une C-Sonic 550 watts en gold, voilà, en semi-modulaire, du coup, je vous mets la photo juste ici et voilà, c'est carré, on passe à la suite, let's go. Après, on va commencer avec le basique, la carte mère, les gars. Donc, au niveau de la carte mère, j'ai mis une Asus TUF Gaming B450 plus 2, les gars. Écoutez, pour l'instant, j'en suis très contente, elle ne chauffe pas. J'ai lu plein de trucs, il y a pas mal de personnes qui disaient qu'elle chauffait, mais moi, pour l'instant, franchement, j'ouvre 50 pages avec, je joue des jeux à Warzone pendant une plombe et il ne se passe rien, donc vraiment, et je vérifie, j'ai plein de, j'ai court-temple, etc. Enfin, j'ai regardé plein de choses pour vérifier la température et franchement, je suis archi contente de cette carte mère. Elle est vraiment incroyable. Ensuite, dans cette carte mère, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis le Ryzen 7 3700X qui, franchement, pour son prix, il vaut vraiment le coup. Je suis vraiment archi contente de ce Ryzen 7. J'ai fait des millions de recherches. Pareil, je pense qu'au niveau des processeurs, je commence à être un petit peu calée, entre guillemets. Je ne suis pas une pro, mais voilà, j'ai fait tellement de recherches que le Ryzen 7 3700, il est ressorti, franchement, devant par rapport à mon budget. Voilà, il est ressorti devant par rapport à mon budget. Il équivaut à un Ryzen 9 et à un i9. Je ne sais plus trop lequel exactement, mais ça équivaut. Alors, des fois, je me dis pourquoi mettre cher dans un Ryzen 9 alors que je peux avoir moins cher l'équivalent, entre guillemets, avec un Ryzen 7. Du coup, voilà, quoi. Donc, Ryzen 7 3700 et franchement, pour l'instant, j'en suis archi contente. Il est vraiment incroyable. Je le kiffe de fou. Bref, on ne va pas rester là-dessus. 15 ans. Ryzen 7 3700, nickel. Vraiment, j'ai testé. Ça fait une semaine et demie que je l'ai monté. Je n'ai jamais eu de problème. Franchement, bon, après, je l'ai monté. Donc, voilà. Non, je l'aime. Mais voilà. Bon, processeur, carte mère, c'est fait. OK. Ensuite, dedans, qu'est-ce que j'ai mis ? Et j'ai mis un petit SSD, les gars, de 1 Tera. Tout ça, j'ai eu au Black Friday. Alors, franchement, attendez les promos. Attendez les promos, les gars, parce que ça vaut vachement le coup. Donc, petit SSD de 1 Tera, les gars. J'ai eu Battlefield avec. Donc, c'est carré. Et franchement, les jeux, ils se lancent de fous furieux là-dessus. C'est un truc de malade. Avant, j'étais obligée d'attendre, je ne sais pas moi, 6 secondes. Là, 2 secondes, pime. Même pas une seconde, pime. Je clique, ça s'allume. C'est incroyable. Ensuite, au niveau des RAM, les gars, j'ai mis RAM DDR4, G-Skills. Voilà, tout simplement, RGB, parce que j'adore la lumière. Du coup, voilà, j'ai mis ça, 32 Go. Voilà, vous avez 32 Go là-dedans. Donc, c'est 2 barrettes de 16. Et du coup, voilà, c'est carré. Et franchement, elles sont incroyables. Elles sont vraiment incroyables. Ensuite, les gars, on passe à la carte graphique. Et je sais que là, il y en a plein qui sont dégoûtés parce qu'il y a les ruptures de cartes graphiques. Sachez, les gars, pour la petite histoire que moi, j'ai eu archi du bol pour ma carte graphique. Puisque j'ai acheté une RTX 2060 juste avant le crash des cartes graphiques. C'est-à-dire juste avant, une semaine avant. Une semaine avant. Ma carte graphique, je l'ai acheté 303 euros exactement sur Amazon, les gars. C'est une GeForce RTX 2060 de chez Efga. Je n'ai jamais de problème avec. Franchement, elle est nickel. Et je l'ai payée 300 euros. Et là, actuellement, je crois qu'elle vaut 700 et quelques ou 800 et quelques. Du coup, j'ai eu de la chance. J'avoue, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais m'acheter une 3080. Du coup, let's go, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, likez, les gars. Pour que je puisse faire évoluer mon PC. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre soutien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Je crois qu'on a fait le tour. Après, on a les manettes. Je joue avec une manette Xbox série X. Voilà, basique, rouge. Toujours pareil, PS4 rouge. Enfin, vous connaissez. Tout en rouge, les gars. Et voilà, c'est carré. N'hésitez pas, n'hésitez pas, les gars. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, à le dire en commentaire sur le PC. J'ai peut-être oublié des choses. Je ne pense pas. J'ai tout dit. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en description pour tout ce qui est unboxing, de tout ce que j'ai dans mon setup. Toutes les vidéos sont sur ma chaîne, les gars. Unboxing des claviers, des souris, du casque, de la webcam, etc. Vous avez tout. Vous avez la première vidéo setup. N'hésitez pas à aller la voir pour voir la comparaison. Et puis, voilà, let's go. N'hésitez pas. Je suis en live régulièrement. Activez la cloche pour pouvoir me suivre. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et Instagram. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je vous kiffe. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501